C'est qui, c'est-il, d'après toi ? Pas ceux qui ont un cœur infidèle, j'imagine. J'ai l'impression qu'Avry ou Thomas Tew essaie juste de nous faire peur. Heureusement qu'on est des chasseurs de trésors aguerris. C'est parti ! Dans les règles de l'art ? Bien sûr que si. Dans celles des pirates. Bon, on rentrera pas par là. Au moins, je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre. Ça a l'air... compliqué. Je crois qu'on peut le dire. J'ai trouvé un autre interrupteur. Attends, je vais seulement lui enlever la main de l'art. Oh, eh ben... Eh, genre de test. Tu peux me l'appeler. Preuve. Ouais. Ce gars-là, il a dû échouer. Va falloir faire mieux. Y'a quelque chose sur le bas, là. Ouais, c'est un seau. Et maintenant ? Voilà, il est plein. Je vais le remettre dans cette espèce de grande roue. Voyons un peu ce que font ces roues. Ok, je crois que je comprends ce qui se passe ici. C'est en rapport avec les trois croix ? Ouais, je crois qu'on est en train de regarder Jésus, notre gentil voleur Dismas et le mauvais larron Gastas. Dans ce cas, ça veut dire que la croix blanche est Dismas. Alors la noire est sûrement Gastas. C'est en train de regarder Jésus. Ok, regarde, y'a quelque chose qui a bougé là-haut quand t'as posé le seau. Y'a une gouttière qui va du mécanisme jusqu'à la porte. Ok, alors le seau est bien là. On le laisse. Voilà. Sam, est-ce que Dismas était à la gauche de Jésus ? Ça dépend, tu les regardes de devant ou de derrière ? De devant. Alors oui, il était à gauche. Ok, c'est ce que j'ai là. Ok. Ok, là ça doit être bon. On va tout de suite le savoir. On y va ? Alors tu veux actionner l'interrupteur ? Oh non, 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 non. Je voudrais surtout pas te priver de ce privilège. Mais bien sûr. Attends, regarde, je crois que t'as réussi. Alors tu veux ? Eh non, y'aura pas de night kebab au menu aujourd'hui. Alors, dis-moi, si c'était un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait exactement ? Si on sait remplir un seau ? Il fallait bien connaître l'histoire de Saint-Dismas. Cavry et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts. Pas si compliqué que ça comme test. Mais c'est peut-être pas le seul. Oups, fais gaffe, on tue les pieds. Oh, non, mais regarde-moi, c'est assez énorme. Oh, non, mais regarde-moi, c'est assez fortement. Merci. Oh, non, mais regarde-moi, c'est assez fortement. Demis. Vien ici, je vais t'aider à monter. J'arrive. Ok. J'ai quelque chose pour toi, là. Tiens, il peut te servir de ça pour atteindre le prix, tant mieux. Bien vu. Ah ! Chez moi ! C'est sûr qu'il ne nous facilite pas vraiment les choses. J'imagine que c'était plus facile qu'en tout. C'est cool ! Les ponts et les chemins étaient en bon état. Je crois qu'on est en retard de quelques centaines d'années. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est pas de plafond ici. Fais gaffe à ta... Aïe ! Je vais faire gaffe à ma... Oh, je vais la fermer ! Je vois de la lumière par là. Ah, les catacombes... Ah, ça paraît logique. On est sous une cathédrale. Chut, tu t'attends. Quoi ? Écoute... On a rien trouvé jusqu'à maintenant. Rien à signaler du côté des dortoirs ? À part quelques épitapes vraiment bien tournés à rien. Vous avez creusé près de la salle capitulaire ? Oui, madame. On a aussi tour tourné côté nord-ouest. Et vous avez commencé dans le secteur sud ? Non, pas encore. Il va nous falloir une journée pour y apporter la grue. Nadine. Alors faites-le. En attendant, commencez quand même à creuser. J'envoie une équipe sur place, immédiatement. Très bien. Raif, quelque chose ressort des manuscrits ? On peut parler en privé ? Tenez-moi au courant. Bien, madame. Vous savez quoi ? Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale. Oui, je sais. Vous l'avez vu ? Non. Pourquoi ? Parce qu'après le passage de vos hommes, il y avait vraiment plus grand-chose à en tirer. Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite. On aurait dit un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Mais ils ont été plus efficaces en deux jours que nous, en plusieurs mois. Plus efficaces. Je ne peux rien faire avec des gravats. Ok. Ok ? Merci. Je leur dirais de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent. Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés. Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine. On a essayé votre méthode. C'est faux. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit. Non ! Moi, je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères. Celle où vous m'avez empêchée de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité. C'était le moyen, le moins risqué de récupérer cette croix. Mon instinct ! Je vous ai écouté. Maintenant, on a des adversaires. Mais je pensais pas qu'ils se poitraient là. Au contraire, vous vouliez qu'il vienne. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, au juste ? Parce que vous pensez avoir besoin de lui. Et c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, je vais pas rester à attendre plus longtemps. Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve. Et s'il est pas là ? Il sera temps de passer à autre chose. Hé. Ça n'a rien de personnel. Évidemment. Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit. Faut qu'on trouve le trésor avant qu'il le fasse partir en fumée. Faut qu'il se mette à copuler. Attends. Tu crois qu'elle avait raison ? Sur quoi ? Sur le fait que Rafe voulait que tu viennes. Du moment qu'il nous devance pas, je m'en tape. Aucune importance. De quelle dépendance est-ce que tu crois qu'ils étaient en train de parler ? Ça doit être l'une des chambres latérales, parce que là, y a que nous. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est un peu trop haut pour sauter. À moins qu'on ait un trampoline. Je l'ai laissé dans mon jardin. Oh, zut. Mais attends, t'as un trampoline, toi ? J'aimerais bien. Mais voilà. Il y a l'air. Bonne chance. Que l'on ait l'air. Bon, on se rapproche de plus en plus de la cathédrale. Je dois dire que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sophistiqué. Je suis d'accord. Ça a dû prendre des années à construire. Je tente le coup. Heureusement, t'es pas plus lourd que la pièce. Ok. Je suis passé. On pourra accrocher nos cordes là-dessus. Ça devrait marcher. On va. On va. On va. Ah, un pont, pour quoi faire. Bon bah, moi, les ponts, en soi, ça me dérange pas. On peut pas passer par là. Et alors comment on traverse ? Par ici. Regarde ça. Si cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. Attends, regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test, mais... Tout s'est écroulé dans l'océan. Bon, eh ben, de nouveaux tests. Savoir comment on va faire pour passer de l'autre côté. Ce truc en bois en forme de bascule qui a l'air bien costaud, ça devrait le faire. Tentons le coup. Bon, quand faut y aller, nous... Arrête maintenant, arrête ! On va pas y arriver, tout le monde. C'est contre-poids. J'ai réussi ! Hubert ! Euh... Mais... comment je fais, moi, maintenant ? Attends, je vais jeter un coup d'œil. Où... Oh l'homme ! Moult, ma... C'est trop mal, hein. Un peu gardable, un coup de sèche de l'achillerie ! Ça permet bien d'apprécier mon travail. Qu'est-ce que ça donne ? Laisse-moi deux secondes ! J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. C'est quand même plus lourd que moi. J'en suis pas si sûr. Ouais, ouais. Et voilà. Hé, quel vol plané ! Bah ! Si jamais la chasse bouge, merde ! Je te tiens ! Voilà, merci. Encore un test de réussie. Au point où on en est, j'aimerais mieux tomber dans un autre piège. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive au bout de ce truc. Allez ! Ok, ça commence à être spectaculaire avec toutes ces statues. Non mais sérieusement, quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré le trésor ? Ou de créer des tests compliqués. Je crois que je m'y ferai jamais. Tiens, voilà encore une croix. Celle-là a quelques pierres incrustées au moins. Oh ! Touche pas. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui est de la valeur dans cette grotte. Bien vu. C'est encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Bien sans contraire. Ok. Et donc ? Ça... Ça va se jouer avec les pièces. T'es sûr de ton coup ? Ouais, quasiment. Quasiment, ça fera l'affaire. Attends, une seule d'abord. Ah ouais, j'ai compris. Faites que ce soit ça. Tu vois de quoi il s'agit ? C'est Madagascar. Regarde. Y'a une étoile. C'est la paix du roi. Absolument. Quel seul enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles ? Ce con d'Avry, il nous fait tourner en bourrique. On était censés toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor, hein ? La paix du roi, c'est bien beau. Mais après, ce sera quoi ? Le pôle Nord ? Une autre planète ? Alors que le paradis se destine aux valeureux sols. Il recrutait des hommes. Qu'est-ce que tu racontes ? Avry ! Il recrutait des hommes. Pourquoi il aurait recruté des hommes ? Ah, merde. Messieurs, la discrétion, c'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. J'ai des comptes à régler avec toi. T'as pas suffi de me balancer par la fenêtre ? Raïf. Raïf, répondez. Je suis au cimetière, là. Et ils sont venus là, Nadine. Je sais, ils sont juste devant moi. Quoi ? Vous êtes où ? Revenez à la cathédrale. Et suivez les trous. J'arrive tout de suite. Et les tuer pas avant que je sois arrivé. Rien vous promettre. La baie du roi. Oui, mais... Où, exactement ? Il va vous falloir cette croix pour le découvrir. Et puis... On est que deux à pouvoir vous dire comment vous en servir. Laissez-moi deviner. Vous deux ? Sinon, tu peux t'en remettre à Raïf, mais ça risque de prendre des années. Désolée pour vous, mais je suis pas venue pour ça. Apporte-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi ? Bah, techniquement, ce qu'on appelle un crucifix, c'est... Une croix qui... Ouais, bon. C'est pas grave. Le touche pas ! Trouvez-les ! Ouais, je sais pas Roundet ! J'ai rendu les Africains pour la vie ! C'est compris ! Allez, on l'entend. Allez, on l'entend. Oh, il va nous en. Ah, je n'ai pas l'échec. En haut ! Il se barre ! Il faut pas mort pour sortir. Voilà ! En haut, en haut ! C'est quoi là ? C'est ça ! Arrive ! On va ressortir à quoi ? Pas tant de monde, c'est toi d'avoir fait ça ! Arrive ! Mettez-moi ! Mettez-moi ! Mettez-moi ! Mettez-moi ! Mettez-moi ! Coup de pied, coup de poids, et on y a carrément du poids ! Tranquille ! Mettez-moi ! T'as aucune chance ! Mettez-moi ! Bien tenté ! Arrouve ! Allez, faites déployer ! Mevez ce ! Je tiens ! Bouge pas, connard ! Beau travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Attention à l'arrivée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Attention à l'arrivée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai un pour toi, Nathan ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'échappe est belle, hein ? De Dieu, ils ont canardé mon coucou, Nate ! Heureusement, on n'a rien. Dans combien de temps on peut être à Madagascar ? Alors toujours pas de trésors. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi vous dites ça, regardez. On est riches. De Dieu. Disons que c'est un début. Et vous pensez que le reste est à Madagascar ? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol, alors... Ouais, c'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse aux deuils, ton histoire, fiston. Le trésor n'a jamais été en Écosse, en vérité. Mais à quoi ça servait tout ça, alors ? La croix de Saint-Dismas et le reste... Écoute, je te l'ai déjà dit. À mon avis, Avry recrutait des hommes. La croix, c'était une invitation. Les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique. Oh, on a réussi le test, alors. Super, Victor. On a gagné chacun un cache-feuille et un perroquet. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter les hommes ? Il fallait bien qu'ils se protègent. Avry était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance, ils voulaient protéger leur trésor. Comment ça, leur trésor ? Bah, écoute, réfléchis un peu. Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avry ? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avry n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor au même endroit ? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gutsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh, bon Dieu de merde. Ok, alors, où est-ce qu'on est censé aller ? À Madagascar, exactement ? À la baie du Roi. C'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avry. Oh, je connais bien. C'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis ? Eh bah, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... j'en sais rien. Je peux savoir ce qui te fait rire ? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recru. Quelle est la seule chose que vous pouvez prendre avec eux ? Il y a un volcan là-dessus. Et il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Allo ? Ah, salut, Knight. Salut, chérie. Ouh, bah j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Pourquoi ? Bah tu sais, on voit que ça, la télé et toutes ces inondations. Peut-être qu'aller en Malaisie pendant la saison de la mousson, c'était pas une si bonne idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a pas facilité la tâche. Au contraire. On a eu des problèmes avec le matos, mais personne n'a été blessé. Bah l'important, c'est que tout le monde aille bien. Alors vous commencez à travailler demain ? On doit décaler, pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins dix jours de plus. Oh, dix jours ? Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de prendre un billet pour te rejoindre ? Bon, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien, je veux dire, les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis. Comme toujours. Ah, désolé, chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Quoi de neuf côté satellite, Victor ? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Hé, vous savez avec quoi on perd jamais le signal ? Le papier. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Ok. C'est parti.